Je suis responsable d'administration RH et SIRH au sein de Proigny Ressourceuse, ça fait 16 ans que je suis dans l'entreprise. Proigny Ressourceuse New Caledonia, anciennement Vallée Nouvelle Calédonie, est un consortium économique qui a vu le jour en avril 2021 suite à la sortie du groupe Vallée, qui est un groupe brésilien. On a été brésilien pendant plus de dix ans, avant on était canadien, on est quand même d'un groupe international. On a les grands managers qui sont actionnaires en partie, on a Trafigura qui est aussi une grande entreprise suisse qui est actionnaire et on a de l'actionnariat salarié à 12%. Nos salariés investissent dans l'entreprise, qui est quand même une marque de confiance envers l'employeur et envers le produit qu'on commercialise, qui est donc du nickel qui sera utilisé dans des batteries électriques. On a quand même un des gros sur le marché qui est donc Tesla, qui est un de nos gros clients. Et après le Cobalt, qui est une deuxième ressource naturelle qu'on a fait un extrait de notaire. Un curve out, c'est une sortie de l'entreprise par rapport à une structure actuelle. Donc au niveau informatique, on a eu plus de 60 applicatifs qu'il a fallu migrer. On a eu un peu moins d'un an pour faire ce curve out. Et donc le projet ACRH s'est inscrit dedans et on a finalisé la première partie du projet, en tout cas, en moins de 7 mois. Donc j'ai été directrice de projet sur cette partie. J'ai une administratrice ACRH qui était à 100% sur le projet aussi. Et après, on a pris l'option de faire des postes de key users. Donc les key users, c'est vraiment le fait de prendre des gens qui sont métiers et qui vont nous accompagner dans la définition des besoins pour qu'on puisse établir tous les cahiers des charges, tous les cahiers spécifiques pour pouvoir faire les paramétrages derrière. On avait donc après forcément toute l'équipe Talencia qui était avec nous. Donc pareil, ils avaient un consultant par module. Sachant que nous, on a monté le projet en différents lots puisqu'on ne pouvait pas tout embarquer en même temps. À un moment, sur un projet où on avait moins de 7 mois pour le faire, il fallait être réaliste. Donc on a pris l'essentiel avec le Core Char. Au tout départ, plus Payroll et la GTA avec le partenaire. Et là, nous sommes sur le lot 2 pour embarquer les autres modules qui sont formation, recrutement, HRI, entretien, performances et onboarding. Voilà. D'ici la fin de l'année. Les premières choses qu'on a demandé, c'est quels sont les standards de Talencia et qu'est-ce que font vos clients ailleurs ? Et on a essayé d'utiliser le maximum de standards pour éviter d'avoir des problématiques au moment des montées de versions. Et de répondre aussi à nos besoins sur les parties où on ne souhaitait pas changer ou en tout cas où on voulait vraiment nos besoins. Et on a réussi avec les consultants à échanger sur techniquement comment on pouvait faire pour répondre à nos besoins. Il y a des solutions qu'on a trouvées pour certains points. Il y a d'autres solutions où on est encore en train de chercher aujourd'hui. Mais on a eu cette synergie, en tout cas entre le client et l'éditeur, de pouvoir mettre en commun, au final, nos compétences. Ils ont ce sens du service client, de pouvoir satisfaire les demandes du client. Alors après, c'est toujours dans la limite du faisable et du paramétrable. Maintenant, les consultants, du moins qu'on a eu, nous, ont vraiment conscience que le métier RH évolue très vite. Et qu'il faut que Talatia puisse répondre rapidement à ces demandes-là, puisse être flexible. On est encore aujourd'hui en discussion sur d'autres modules. L'intérêt, c'est que tout soit intégré, que les données soient d'une fiabilité d'un module à un autre, que ce soit les mêmes, parce que c'est les problématiques qu'on a rencontrées quand on avait des systèmes différents. Talatia, donc le système SIRH, est le cœur des données informatiques pour l'ensemble de nos systèmes informatiques. C'est-à-dire qu'on a vraiment toutes les informations qui vont partir du corps RH, alimenter tous les autres systèmes informatiques, ce qui permettra d'avoir une cohérence de données auprès de tous les autres systèmes informatiques. Le choix était d'avoir vraiment un système qui soit fluide, qui soit fiable, qui soit agile, pour qu'on puisse évoluer plus rapidement sur toutes les demandes des utilisateurs, que ce soit les collaborateurs ou que ce soit les managers. Ça nous changera de notre ancien outil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada